Dit, comment on fait pour devenir riche ? Il y a une scène dans ce film excellent de Paolo Sorrentino, Silvio et les autres, où on voit Silvio Berlusconi dans sa propriété en Sardaigne, en train de négocier de l'influence politique. La personne en face de lui, un élu, a besoin d'argent, quelques millions, pour lui c'est beaucoup, pour Silvio c'est peu. Il prend sa montre, lui demande le silence pendant quelques secondes, et lui dit, tu vois, le temps que nous venons de mesurer, c'est le temps qu'il faut à mes sociétés pour facturer les millions dont tu as besoin. Considère donc que ton financement est réglé, et maintenant tu peux me soutenir en politique. C'est beau ça. Vous prenez une belle montre avec un taquimètre, qui va vous permettre donc de mesurer la quantité de choses que vous pouvez faire par heure. Par exemple, le taquimètre sur une Omega Speedmaster, et bien peut vous donner votre vitesse en kilomètre heure. Vous chronométrez le temps qu'il vous a fallu pour faire un kilomètre en seconde, et ça vous donne automatiquement le nombre de kilomètres que vous pouvez faire en une heure. Mais vous pouvez aussi compter par exemple des hamburgers avec ça. Vous chronométrez avec votre taquimètre. Combien de temps un employé prend pour faire un hamburger, et ça vous donnera son nombre de burgers à l'heure. Tiens, comment devient-on riche ? Le cas de McDonald's. McDonald's, vous savez, ce n'est pas du tout une chaîne de restaurant. Oui, aux Etats-Unis, on appelle ça restaurant. C'est une régie immobilière. McDonald's est littéralement un propriétaire foncier qui apprend à ses locataires comment payer leur loyer. McDonald's détient le foncier, fait payer un loyer aux locataires de ses restaurants, à ceux qui les exploitent, et pour ce faire, il leur apprend à faire des burgers, il leur apprend un métier très codifié, très répétable, une franchise, et de cette façon, il peut avoir des locataires très fiables qui ne font jamais défaut sur leur loyer, et qui en plus sont tellement attractifs que leur seule présence va augmenter le prix du foncier autour d'eux. C'est ce qu'on voit typiquement au Brésil, ou en Chine, ou en Turquie. Quand un McDonald's ouvre, le foncier autour vaut plus cher. McDonald's est une régie immobilière. Dans le parrain 3, pour rester dans les références cinématographiques, c'est justement dans la régie immobilière que se lance Michael Corleone quand il veut devenir légal, quand il veut rentrer dans le monde justement fréquenté par M. Berlusconi, des gens qui ne sont pas directement considérés comme des mafieux. Et bien sûr, tout le sujet du film Le Parrain 3, c'est qu'en fait, Michael Corleone se rend compte que ce monde des honnêtes gens, ce monde des grands propriétaires terriens, est en réalité beaucoup plus mafieux, beaucoup plus agressif, beaucoup plus sale que les rues de Brooklyn auxquelles il était habitué. Donc, McDonald's est une régie immobilière qui apprend à ses locataires comment payer leur loyer. C'est aussi le cas de Starbucks. Starbucks est une régie immobilière qui apprend à ses locataires comment payer leur loyer d'une façon fiable, sans incident, bien mieux que n'importe quel locataire lambda. Et en plus, avec cet effet d'aura qui vaut une fortune, que quand un Starbucks ouvre, et bien le foncier autour prend 30% en même pas un an. Starbucks, en plus, a l'énorme avantage d'être aussi une banque. Et certains banquiers ont appelé à ce que Starbucks soit régulé comme une banque parce que Starbucks a des dépôts. Les cartes cadeaux pour acheter votre café, ce sont des dépôts en liquide et qui sont en plus bien plus rentables qu'une banque puisque dans une banque, normalement, vous devez pouvoir restituer le liquide, mais dans les conditions générales d'utilisation des cartes cadeaux de Starbucks, bien entendu, à aucun moment, Starbucks ne vous rembourse en cash. Starbucks vous rembourse en café, avec sa marge, évidemment. Donc, Starbucks a des milliards, littéralement des milliards de dollars en dépôt qui sont payés d'avance et qui sont donc du revenu anticipé. Alors, comment fait-on pour devenir riche ? De Berlusconi à McDonald's, à Starbucks, à Michael Corleone ? Quel est le dénominateur commun ? Berlusconi prend sa montre et il mesure, avec son chronographe, un intervalle dans lequel il aura fait N millions. Et son tachymètre, s'il y en avait eu un sur sa montre, lui aurait dit, du coup, combien de millions par heure, plutôt que combien de secondes pour un million ? Mais c'est quoi, ce qui est mesuré ? C'est le revenu, le sacro-saint cash flow. Les riches achètent du revenu et les pauvres travaillent pour avoir de l'argent. Eh oui, les pauvres donnent du temps pour avoir de l'argent. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'être riche ? C'est avoir des sources de revenus multiples et en avoir acheté plein. Typiquement, un mania de l'immobilier qui possède 7000 appartements qui chacun vont lui rapporter autour de 1000 euros par mois et va donc faire un revenu brut de 7 millions d'euros par mois. mais il pourra aussi avoir un patrimoine puisque ses appartements étant possédés, il peut les revendre et tous les ans, il peut en revendre une dizaine, une trentaine et en racheter d'autres avec des plus-values. Le revenu, c'est ça qui fait la richesse. Le riche possède des gagneurs et des gagneuses. Il possède des unités de cash flow. Et comment il devient riche ? Certainement pas en payant cash, en empruntant à la banque. C'est l'histoire typique de Patrick Drahi. Et oui, dans l'antiquité, on n'avait pas encore la comptabilité en partie double. Et donc jusqu'au Moyen-Âge, en fait, quelqu'un pouvait arriver et jeter un énorme sac d'argent sur une table et dire « je suis riche ». Et vous ne saviez rien de son passif, de la dette que cette personne pouvait avoir. Tout ce que vous voyez, c'était son actif. Et l'actif était mis sous vos yeux, vous vous disiez « cette personne est riche ». Le cas de Patrick Drahi est marquant. Parce que si on applique la comptabilité en partie double, eh bien on voit que le groupe Altice est surendetté. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de dette que de revenu. Qu'il a beaucoup plus de passif que d'actif. Mais tant que vous avez accès au crédit par vos appuis politiques, par l'influence notamment médiatique que vous avez gagnée, eh bien les banques, d'ailleurs souvent publiques, vont continuer à vous prêter. Et elles vous prêteront d'autant plus que, en face, parce que vous avez un groupe médiatique, vous pouvez leur offrir des appuis politiques. Donc dans tous les cas, cet argent ne sera pas perdu. Même s'il peut tout à fait être perdu sur le plan comptable. Au passage, s'il existe une perte, elle sera défiscalisée, bien entendu. Donc comment devient-on riche ? On s'endette pour acheter des sources de revenus. Après, il y a différentes formes de sources de revenus. Vous avez bien sûr l'immobilier, vous avez bien sûr les restaurants, surtout s'ils sont franchisés et que la source est donc reproductible à grande échelle dans le monde. Vous avez l'influence politique, qui peut vous permettre d'obtenir des marchés publics, ou en dernier recours, de faire même du trafic d'influence. Et puis vous avez tout un tas d'autres formes, mais les plus belles justement, eh bien ce sont les dettes d'État. Et oui, détenir des appartements, c'est pour les petits joueurs de la richesse, c'est pour les gens qui sont riches, mais qui ne sont pas très influents sur le plan politique. Non, l'idéal, c'est de confisquer les richesses qui sont créées par les grands producteurs de richesses dans le monde, à savoir les peuples, les gens, les humains, les villes, les campagnes. Ça, c'est le plan génial. Comment devient-on riche dans la mafia, par exemple ? Vous êtes Lucky Luciano, vous arrivez à New York, plein d'avenir et plein d'ambition, et vous voyez une ville qui grandit, qui produit des gratte-ciels superbes, et qui a un marché aux poissons à Fulton, qui génère beaucoup de cash. Et vous vous dites, pourquoi j'aurais pas ma part ? Et c'est comme ça que ça marche la mafia. La mafia arrive, se dit, il y a de la richesse qui est créée, pourquoi j'en aurais pas ma part ? Pourquoi je ne prendrais pas 10, 15, 20, 30% de cette richesse qui est créée ? Alors elle raquette, alors elle menace, alors elle détruit, alors elle fait chanter, alors elle prête avec des taux d'intérêt absolument scandaleux, de 30 à 40%, ou bien de 15% par semaine, ce qui est bien pire par an, évidemment, puisque ça fait 1,15 puissance 52 à la fin de l'année. Je vous laisse calculer le résultat de cette superbe exponentielle. Alors, Obtenir, séquestrer, confisquer du revenu, c'est à toutes les époques la meilleure façon de devenir et de rester riche. Vous vous interposez sur le revenu du monde, vous vous mettez entre la création de richesse et la répartition de la richesse, et vous prenez votre part. C'est ce que faisait la mafia, mais bon, à faible échelle. Comme je vous le disais, dans Le Parrain 3, Michael Corleone, qui représente d'ailleurs un mélange de Franck Costello et de Lucky Luciano, eh bien se rend compte que le monde des riches avec leurs appuis politiques et leurs médailles et leurs récompenses et leur sainteté est infiniment pire que le sien. Et on le savait, bien sûr, il y a eu l'affaire Tangentopoli en Italie, il y a eu l'opération Manipulite qui, on le sait, a été très instrumentalisée par la CIA, notamment pour faire gicler le gênant Bettino Craxi qui avait eu le mauvais goût de provoquer la crise de Sigonella et Reagan ne lui avait que très passablement pardonné, certes, mais tout de même, avec l'affaire de la loge P2, notamment en Italie, et puis donc, tous les scandales autour de Licio Gelli, eh bien, on avait pu voir, en effet, que des gens respectables politiquement se comportaient d'une façon bien pire que des mafieux et qu'il existait au-delà des mafias folkloriques qui, elles, finissent toujours plus ou moins tôt, plus ou moins tard en prison, des mafias qui, elles, ne finiront jamais en prison puisque ce sont elles qui écrivent même les lois. Mais comment fait-on donc pour devenir riche et pour le rester ? Eh bien, le revenu absolu, c'est pas l'immobilier, c'est pas les restaurants, c'est les États. Les obligations d'État, la dette des États, c'est génial parce que là, il n'y a pas de défaut possible. L'État a l'armée, il a les moyens, le monopole de la violence pour aller chercher les impôts. Et donc, quand vous avez prêté à un État, en réalité, vous vous êtes interposé d'une façon totalement parasitique, évidemment, entre l'impôt et le service public. Vous vous êtes interposé entre l'impôt et le bien public. Vous vous êtes interposé entre la génération de richesse et sa répartition. Et en plus, vous êtes totalement invisible puisque ce sont les moyens de l'État, la puissance publique, qui viennent collecter votre revenu. Vous êtes un ultra-capitaliste, vous êtes plein aux as, mais ce sont des gens de gauche qui vont vous défendre. Ce sont des gens qui pourraient même penser que le communisme est réalisable dans leur pays qui vont venir soutenir et défendre votre source de revenus parce que votre source de revenus, ce sont les impôts. et que bien sûr, il faut payer ses impôts. Alors vous êtes maintenant un immense mania protégé par des gens qui ont une sensibilité de gauche, entre autres, et pourtant, vous avez surendetté un État et vous vous êtes interposé entre la création de richesse et sa redistribution. Vous vous êtes interposé entre l'humain et la justice et l'égalité et la fraternité. La France, aujourd'hui, est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. On sait que cette dette ne sera jamais remboursée, mais elle va fournir un revenu universel à vie, non pas aux gens qui en ont besoin, aux gens qui ont prêté à la France et qui ont fait en sorte que la France s'endette à outrance, totalement, pour qu'aujourd'hui, le simple budget de remboursement des intérêts de la dette et juste des intérêts de la dette soit supérieur au budget de l'éducation nationale en France, si c'est pas merveilleux ça. Ah oui, ça paye beaucoup mieux que McDonald's, ça paye beaucoup mieux que Subway, ça paye beaucoup, beaucoup mieux que Starbucks et beaucoup mieux que d'aller racketter le Fulton Fish Market quand vous êtes la famille Genovaise parce que là, vraiment, votre source de revenus, ce sont les gens. Ils ne peuvent rien faire. Quelqu'un peut décider de ne pas aller au McDonald's, quelqu'un peut décider de ne pas aller chez Starbucks ou chez Subway. Allez demander à un Français de décider d'arrêter de payer ses impôts. Il n'y aura pas moyen. Mais posez-vous la question maintenant, est-ce que la France a des infrastructures et des services publics qui valent 3 000 milliards de dettes ? C'est ça la grande question. Est-ce que la France qui n'a pas assez de juges, qui n'a pas assez de magistrats, est-ce que la France dont les résultats dans les tests PISA pour l'éducation ne font que s'effondrer, est-ce que la France qui a dit qu'elle n'avait pas assez de lits d'hôpitaux et de lits de réanimation et que c'était spécifiquement pour cela qu'il fallait confiner toute la population et puis la faire happer dans un maelstrom de suppression de liberté publique, au nom du fait que nous n'avions pas assez de lits d'hôpitaux ? Est-ce que la France qui n'a pas assez de munitions pour son armée et dont les autoroutes sont privatisées, si c'est pas merveilleux ça ? Bah oui, vous pouvez aussi prêter à l'État gagner de l'argent comme ça en étant un grand fond comme BlackRock et comme Vanguard, mais en plus de ça, ce qui est superbe, c'est que les infrastructures qui ont été créées avec l'impôt qu'on va devoir du coup rembourser et avec la dette qui a été prêtée et donc l'argent qui a été prêté à la France, et bien ces infrastructures qui ont utilisé la dette pour être construites ont été privatisées entre temps. Qui les possède ? Oh, BlackRock et Vanguard au hasard. Et bien, est-ce que la France a vraiment vu ces 3 000 milliards ? Est-ce que les Français ont vraiment vu ces 3 000 milliards ? La réponse est non. Mais leurs créanciers, oh, ne vous inquiétez pas, ils les verront. Et eux, ont du coup une marque sur le front de chaque Français et ne vous inquiétez pas pour eux, la France n'est qu'un petit pays exotique. Ils font ça dans tous les autres pays. Une marque sur le front de chaque citoyen, de chaque créateur de richesse. On ne ponctionne pas le revenu d'un franchisé McDonald's, on ne ponctionne pas le revenu d'un franchisé Starbucks, on franchise les gens à la naissance de sorte que chaque Français naissant naisse avec 50 000 euros ou plus de dette et il a un tampon sur le front qui vous garantit à vous un vrai revenu universel avec le monopole de la violence garantie par l'État pour le collecter. Et ça, c'est superbe parce que pour devenir riche, il faut acheter du revenu. Et si vous avez accès vous-même au crédit, si vous êtes quelqu'un comme Patrick Drahi et que vous avez en effet des banques qui vous prêtent et que vous vous en vantez publiquement parce que tout de même il y a de quoi rigoler quand on a 50 milliards de dettes à ce que les banques continuent à vous prêter. Et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez des sources de revenus. Vous acquérez des sources de revenus et ces sources de revenus sont ce qui vous rendra riche. Vous avez la location, vous avez la restauration quand elle est franchisée et qu'elle permet d'augmenter les volumes très rapidement et vous avez nombre de gens qui sont devenus riches comme ça dans les crêperies par exemple ou dans les boulangeries notamment en Asie. Parce que le pain français peut se vendre comme la crêpe française d'ailleurs avec une très jolie marge en Asie puisque c'est un produit exotique mais qu'au fond vous ne payez que de la farine et de l'eau fondamentalement et un peu de main d'oeuvre certes. Mais bon tout ça c'est pour les petits joueurs. Vous pouvez aussi aller raqueter des marchés aux poissons ou faire quelques fraudes financières. Mais la vraie faisande, le vrai gang des super riches surendette les états et pose un tampon biatch sur le front de chaque citoyen en lui disant tu sais ton travail m'appartient en partie à vie et celui de tes enfants aussi. Parce que ton état qui va prendre une partie de ton travail en te disant que c'est pour l'intérêt général que c'est pour le bien que c'est pour la redistribution des richesses. Eh bien moi en gros parasite bien gras je me suis inséré entre toi et l'état entre toi et ta représentation entre toi et les services que tu mérites et pour lesquels tu payes et pour lesquels tes ancêtres ont payé et moi avec cet exemple charmant de ce seul budget du service de la dette c'est beau d'ailleurs d'appeler ça service le service de la dette à savoir les seuls intérêts de la dette en France 60 milliards qui partent dans les poches des super riches tous les ans c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Moralité si vous voulez devenir riche achetez du revenu ne dépensez pas votre cash emprunté pour acheter du revenu et le meilleur revenu c'est pas le burger c'est pas le café c'est pas le raquettage d'un marché aux poissons à New York c'est de raqueter les états et chacun de leurs citoyens qui partent c'est de raquettage de l'éducation nationale c'est de raquettage Sous-titrage ST' 501